Comme ça, chacun va dire non, tu as un stylo, tu as un papier, tu as ceci ou cela. Et c'est un type de chrétien, justement, c'est un type de chrétien dans l'église. Je disais qu'on fait un lien avec l'histoire d'Abraham. Je vais revenir avec une autre question. Qui espère, qui parle n'importe comment, qui vacille. Tu as vu le frère Gaël ? Le frère Gaël a bougé longtemps la tête et c'était une expression faciale pour montrer justement qu'il était perdu. Et son expression, je l'ai beaucoup aimée avec celle aussi de la soeur Doriane, c'est pour montrer l'état de ceux qui manquent de foi. Lorsqu'on n'a pas la foi, on est dans l'opinion, on n'a pas de connaissances. On est là, on est instable. Donc, le fait que le frère Gaël, Gaël, c'est ça, terjuverse, c'est une preuve de l'instabilité. C'est de l'instabilité. Et il va dire, il y a du papier, il y a le vernis, il y a le stylo, il y a la mona. C'est une preuve qu'il vacille. Alors que lorsque j'ai montré la pièce, tout le monde a vu la pièce. J'ai dit que j'avais la pièce de 50. Par suite, j'ai fermé la main, je repose la question, mais tout le monde va dire, tu as une pièce de 50. Ça, c'était la foi. Je montre, je ferme, je montre et je ferme. Et les gens disent que tu as 50. Ça, c'est la foi. Mais qui n'est pas encore une connaissance exacte. C'est la foi, mais elle est venue d'où ? Donc, j'ai posé la question au Frédéric, qu'est-ce qui explique la certitude des deuxièmes personnes ou du deuxième cas ? C'est ceux qui ont dit, tu as 50 dans la main. Mais leur certitude est venue du témoignage ou de la parole que j'ai dite et du fait qu'ils ont vu eux-mêmes, n'est-ce pas, ce que j'ai montré. Il était donc difficile qu'ils commencent à tergiverser, sauf par cas, justement, de tromper ou de cécité intellectuelle, mais c'était très rare. Pourquoi ? Romain dit ceci, je crois, Romain chapitre 10, 17. Paul va dire que la foi vient de ce qu'on entend. Et donc, le frère t'a dit, il a entendu. Voici ce qui s'est passé au départ. Au départ, tout de suite, même sans réfléchir, ils ont dit que j'avais 50. Et parce qu'ils ont entendu, mais que j'ai demandé 50. Même si quelqu'un était dehors là-bas, c'est que sûr, la personne devait quand même rentrer dans la ligne là et dire, tu as 50 à la main. Pourquoi ? Parce qu'ils ont entendu. Et ils ont vu. Et je ferme, ça pouvait même disparaître. Ça pouvait disparaître de ma main ou ça pouvait tomber. Mais ils ont eu foi et ils ont dit, tu as 50. Conformément à ce qu'ils ont entendu et à ce qu'ils ont vu, ils disent que, n'est-ce pas, j'ai 50. Et donc, qu'est-ce qu'on retient là, frère ? Mais on retient que la foi, la véritable foi, n'est pas d'abord la connaissance. On va, quelque part, on regarde le texte, justement, d'Abraham. Je crois, Genèse chapitre 12, là-bas, vous verrez ça. Parce que dans Genèse 22, c'est l'épreuve. Donc, ils disent que j'ai 50 dans la main. Oui, jusque-là, c'est la foi. Mais personne ne voit les 50. Il faut que j'ouvre. Et quand j'ouvre, justement, leur foi est authentique. On voit, tout le monde voit les 50 qui étaient cachés dans ma main. Donc, ceux qui tergiversaient vont quitter ce niveau pour avoir. Donc, ils vont quitter le niveau des opinions pour arriver au niveau de la foi. Une foi aveugle. Aveugle, pourquoi ? Parce que jusque-là, c'est fermé. Même si vous avez entendu, vous avez vu, parce que c'est fermé, votre foi n'est pas une connaissance. Et donc, nous sommes partis des opinions pour la foi. Et lorsque j'ouvre ma main, tout le monde voit ces 50. Il y a la concrétisation, justement, de la foi qu'ils ont conjuguée. Ils ont dit que j'avais 50, c'était la foi. Quand on j'ouvre, il y a 50. Leur foi n'est plus une foi, c'est une connaissance. Donc, on quitte les opinions pour la foi et de la foi pour la connaissance. Et c'est trois niveaux de la chrétienté ou trois types de chrétiens. Il y a ceux qui sont dans les opinions. Il y a ceux qui sont, justement, dans la simple foi. Mais il y a aussi ceux qui sont dans la connaissance. Qui ont fait de leur foi une connaissance exacte. C'est pourquoi, vous allez entendre les gens dire, même si on me parle d'un autre Dieu. Même si je n'ai pas d'argument pour soutenir ce que je dis. Mais parce qu'ils ont été témoins. Ils ont été témoins. Ils ont l'expérience des choses que Dieu a faites dans leur vie. Vous pouvez monter, descendre. Vous pouvez apporter la plus belle plume. La plus belle rhétorique. Ces personnes ne vont pas vaciller. Pourquoi ? Mais parce que ce sont des personnes qui ont non seulement entendu. Qui ont vu. Et donc, leur foi n'est plus une simple foi comme ça. Leur foi est une démonstration. Pourquoi ? C'est une connaissance. Et Dieu veut que nous ayons une foi qui quitte la dimension des opinions pour être une connaissance. Et Paul parlera de la foi exacte. Vous savez de quoi vous parlez. Pourquoi ? Vous avez l'expérience. Vous ne terjuversez pas. Et l'histoire d'Abraham, on peut me la lire. La personne qui a la page. Je disais qu'on ne veut fouiller. L'histoire d'Abraham nous dit justement que Abraham va écouter une voix qui va lui dire de sortir. De quoi ? Quelqu'un ? Je disais comment travailler. Quelqu'un, le micro. De quoi ? Abraham devait sortir de quoi ? Il y a trois choses qui sont mentionnées. Oui, sur les gars, le micro. Il y a trois choses qui sont mentionnées dans l'épisode d'Abraham. Et j'aimerais qu'on lise comme ça, d'une manière lente pour qu'on retienne. Abraham devait sortir de quoi ? Selon l'histoire biblique. Il devait sortir d'où ? Si vous avez ça, l'esprit vous donner. Du pays 1. Ça, c'est la première mention. Vous allez voir ce qu'on est en train de faire. Abraham devait sortir du pays. Donc, Abraham va entendre une voix. Et la voix va dire à Abraham de sortir du pays, d'abord, ensuite. C'est très bien, sœur, tu es sur la page ou quoi ? C'est bien là, n'est-ce pas ? C'est bien. Donc, du pays, de la patrie, et ensuite, de la maison, donc de la famille. Frère Julien, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe là ? C'est quoi là ? Je ne sais pas s'ils ont lu les notes là. La graduation, c'est très important. Elle est très, très importante. Il sort du pays. Il sort de la patrie. D'autrement, pas de la ville. Donc, il était à Our, n'est-ce pas, de Chaldé. Et il va sortir, non seulement, de la patrie du pays, ou de la ville du pays, mais aussi de la famille. C'est une graduation. Regardez comment, n'est-ce pas, Abraham était exposé à plusieurs niveaux de sacrifice. Tu quittes le pays, mais il pouvait quitter avec sa famille. Mais non, Dieu ne dit pas ça. Dieu dit, tu quittes le pays, mais tu ne restes pas dans la ville. Tu quittes aussi la ville. Il pouvait quitter la ville et le pays et partir avec toute sa famille. Donc, Dieu dit, pour terminer, il te faut quitter aussi ta maison. Il te faut quitter ta famille. Et jusque-là, on ne sait pas. L'histoire biblique, le texte biblique ne nous situe pas. On ne sait pas, mais il est probable que c'est la première fois qu'Abraham entend cette voix. Pourquoi ? Parce que Thirak, le père d'Abraham, était polythéiste. À Our, il faut peut-être rappeler ça aussi, Our de Chaldé était quand même une contrée où il y avait plus de 3000 habitants. Et les archéologues, n'est-ce pas, d'après l'histoire, disent que c'était une ville très, très riche en matière d'éducation. Parce qu'on trouvait les astronomes là-bas, on trouvait les mathématiciens là-bas. N'est-ce pas ? Et il y avait même, d'après l'histoire, un zigoura au milieu de la ville. Un grand centre d'adoration. Un grand centre culturel. Et c'est même justement à Our de Chaldé où on adorait le dieu Nana, donc le dieu de la lune. Et Thirak était polythéiste. Donc Abraham était un polythéiste, n'est-ce pas, miniature. Il a grandi avec plusieurs dieux, plusieurs divinités. Il adorait plusieurs dieux. Même la lune était leur dieu. Et Dieu va dire, sort de là. Donc quitte le pays, quitte la ville et quitte la famille. Pour aller où ? Mais Dieu ne donne pas le nom du pays ou de la ville vers laquelle Abraham devait aller ses journées. J'aime cette histoire parce que du début à la fin de l'histoire, c'est une histoire de foi. Et Abraham sort, ne sachant pas où il devait aller. Dieu dit, sort et va, mais je vais où ? Marche comme ça. Et Abraham est sorti par obéissance. Il n'a pas demandé à Dieu, soit spécifique ou précis pour que je sorte. Dis-moi où je vais. Dieu dit, va vers le pays que je te montrerai. J'aime cette histoire, vraiment. Quel niveau d'obéissance. C'est comme je disais à la soeur Marie, soeur Marie, sort de la maison de ton père, viens ici à l'église, fais ceci. Mais elle te dirait forcément, je vais où ? Pourquoi ? Par rapport à quoi ? Mais Abraham est sorti. Ça, c'est l'histoire. Sans chercher une quelconque argumentation, Abraham est sorti. C'est comme on dirait, n'est-ce pas, on dirait une obéissance folle. Il va où ? Puisqu'il abandonne l'éducation. Il abandonne, n'est-ce pas, sa famille et son beau pays. Par rapport à ce sujet, je